Le chef d'état-major de l'armée ne se contente plus du grade de général, devenu trop étroit pour son gabarit, a-t-on appris de sources concordantes, qui ont dissolé une volonté chez Gaïb Salah et l'arrêt au page de généraux flagorneurs qui l'entourent de faire monter en grade leur chef. Selon ses sources, le grade de maréchal sera sans doute attribué à Gaïb Salah dès la pseudo-élection du futur président de la République qui fera ainsi du plus vieux chef d'état-major au monde le premier officier supérieur algérien à atteindre ce grade inexistant dans notre armée. Pour nos sources, le mégalomane Gaïb Salah et ses proches collaborateurs au sein de l'état-major voient mal le premier responsable de l'institution militaire algérienne, qui est considérée comme une des plus importantes au Maghreb. Au Moyen-Orient et en Afrique, ne pas être dirigée par le grade le plus élevé comme c'est le cas en Égypte, où Abdel Fattah al-Sissi s'est arrogé les prérogatives les plus larges et dirige le pays d'une main de fer. Gaïb Salah ne supporte pas, non plus, que le chef d'une milice armée en Libye, en l'occurrence Khalifa Haftar, puisse jouir de ce prestigieux grade pendant que le patron de la puissante armée algérienne n'est que général, ajoutent nos sources. Mais ce qui gêne le plus le chef d'état-major et ses collaborateurs, ce sont les slogans que le peuple majoritaire scande depuis des mois contre les généraux affublés de tous les titres déshonorants, notent nos sources qui expliquent que ce titre est devenu au fil des années lourd à porter, tous les mots du pays étant imputés par l'opinion publique à la haute hiérarchie militaire, accusé depuis longtemps de s'immiscer dans les affaires politiques, de faire et défaire les présidents, de s'adonner à la corruption, etc. Ce serait donc une manière pour Gaïb Salah de se défaire de ce grade. Encore une approche naïve, commentent nos sources, qui soulignent que quel que soit le titre qu'il portera, le peuple ingénie trouvera bien de nouveaux slogans pour l'écorcher. Une campagne a déjà été lancée par les services secrets via de faux profils sur les réseaux sociaux, demandant que le vénérable Gaïb Salah soit promu maréchal. Signe que cela ne serait tardé.